Voici un joueur de quilles aguerri et une salle qui en a vu d'autres depuis son ouverture à la fin des années 50. On gagnait quatre ou cinq cents de la partie. On plantait des samedis complets, là, parce que quand tu commences à planter, t'es toujours en sueur, là, hein? Ça se fait vite, puis c'était difficile de gagner plus un samedi qu'une pièce et demie, deux pièces, là. Robert Dubé était parmi les premiers employés du salon de quilles de la salle des Chevaliers de Colomb de Saint-Romuald à Lévy. C'est lui qui redressait les quilles avant l'invention du dispositif à cordes dans les années 60. Ce sont les frères Michel et Lucien Boucher qui sont aujourd'hui responsables de la gestion de la salle et de son entretien. Vous êtes presque né dans la salle de quilles. Pas dans la salle de quilles, mais en face. On restait en avant. On a même fait nos rencontres amoureuses dans le portique en haut. On attendait nos blondes à chaleur. Si les blondes de l'époque ne sont plus dans les parages, les frères Boucher, eux, sont encore dans le décor. La salle n'a pas beaucoup changé au fil des ans. Dans les années 60, elle était à la fine pointe de la technologie. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. En ayant gardé notre côté, comme vous dites, authentique, on n'a pas ça à travers. On n'a pas changé vraiment. On a continué notre boule de neige, puis elle roule encore. Et si elle roule toujours, c'est au grand bonheur des quilleurs qui se réunissent ici chaque semaine. Quand t'arrives ici, là, on calcule à la main. Les profonds sont bas, puis c'est fun, là. C'est vraiment intime, si on peut dire. Ça me rappelle des bons souvenirs. C'est tout simplement ça. Puis ça rappelle notre jeunesse, ça. Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Lévis.